L'hôpital de l'arrivée Priscilla Presley et la famille Presley sont bouleversées et dévastées par la mort tragique de leur Lisa Marie bien-aimée, indique le représentant du clan. Derrière elle, la fille unique du King laisse sa mère Priscilla, sa fille Riley Kiyo, devenue actrice, mais aussi les jumelles qu'elle avait eues en 2008 avec son ex-mari Michael LeCoultre. Harper Vivian Anne et Finley Aaron Love ont aujourd'hui 14 ans. Si les deux adolescentes n'ont pas pris la pause auprès de leur maman, le 10 janvier, lors de la 80e cérémonie des Golden Globes, au Beverly Hilton à Los Angeles, elles étaient en revanche bien présentes le 21 juin dernier pour célébrer la sortie du film Elvis à Los Angeles. Finley Harper LeCoultre, Lisa Marie Presley, Priscilla Presley et Riley Kiyo, présentes au Golden Globe, trois générations de Presley, laissaient alors leurs empreintes dans le ciment du TCL Chinese Theater. L'occasion de voir à quel point les deux petites dernières du clan ont bien grandi. Et ressemblent de manière troublante à l'un des membres de la famille tragiquement disparu, leur frère Benjamin Kiyo, qui s'était donné la mort, par balle, le 12 juillet 2020 à l'âge de 27 ans. Un teint porcelaine et des yeux envoûtant Benjamin était le deuxième enfant de Lisa Marie Presley. Né de son mariage au musicien Danny Kiyo, il avait été inhumé au Jardin de la Méditation à Graceland, nom de l'ancienne propriété d'Elvis située à Memphis, dans le Tennessee. Le jeune homme avait 27 ans et ceste suicidé en utilisant une arme à feu. Il ceste tiré une balle dans la tête, dans la villa que possédait sa mère à Calabasas, Californie. Lisa Marie Presley l'avait revendue afin de s'en débarrasser. Bouleversée par la disparition de son fils, elle ne s'en est jamais remise. Cet été, elle publiait une photo de leur tatouage commun sur le pied. Il y a plusieurs années, le jour de la fête des mères, mon fils et moi avons eu ces tatouages assortis sur nos pieds. Si est-il un nœud d'éternité celtique. Symbolisant que nous serons connectés éternellement. Nous l'avons soigneusement choisi pour représenter notre amour éternel et notre lien éternel, avait-elle partagé sur Instagram. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501